Dans cette vidéo, on va parler du secret des gens qui réussissent à atteindre le succès. Alors le succès, comme j'en ai souvent parlé, c'est simplement le fait de se fixer un objectif et finalement, peu importe l'objectif, peu importe ce qu'on veut, c'est d'y arriver. Le succès, ce n'est pas forcément de créer une grosse entreprise, ça peut être plein, plein de choses différentes. Mais on va parler de l'élément vraiment, le pain. Je ne sais pas si c'est l'élément le plus important, mais en tout cas l'élément qui est caché sous la surface, qu'on a du mal à voir. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors juste avant, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Le Pouvoir des Habitudes avec un prix divisé par 2. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit être juste là quelque part, elle doit apparaître juste là. Pour résumer ce qu'on a vu cette semaine, on a vu que quand on voulait un résultat, c'est-à-dire qu'on a une vision de ce qu'on veut matérialiser dans la réalité, on se dit ok, j'aimerais bien avoir ça ou alors j'aimerais bien avoir ça. Par rapport à ce résultat, pour pouvoir se mettre sur le chemin de ce résultat, il faut mettre en place un objectif. Les objectifs, c'est un petit peu des jalons, c'est un petit peu des capes qui nous donnent une direction. Donc je veux un résultat, je crée un objectif. Pour arriver à cet objectif, le problème principal, le concept qui pose souvent problème, c'est de devenir une nouvelle personne. Pour atteindre un objectif, je dois devenir une nouvelle personne. Donc je veux le résultat, il y a l'objectif. Pour atteindre cet objectif, je dois devenir une nouvelle personne. Pour devenir une nouvelle personne, il faut que je prenne de nouvelles actions. C'est logique, puisque le résultat, c'est quelque chose que je n'ai pas. Si je continue à prendre les actions que je prends déjà et que donc je reste la même personne, je ne vais pas avoir le résultat. Donc je dois prendre de nouvelles actions. Et le moyen le plus simple de prendre de nouvelles actions sur la durée pour les tenir et réussir à boucler cette chaîne finalement. Nouvelles actions, objectifs, résultats. Enfin plutôt, nouvelles actions, je deviens une nouvelle personne petit à petit, j'ai atteint l'objectif et j'ai mon résultat. Le dénominateur, enfin pas le dénominateur, mais plutôt l'outil le plus basique, le plus simple et le plus efficace, c'est de mettre en place de nouvelles habitudes. C'est la clé finalement qui manque à énormément de gens pour réussir à ouvrir le coffre, si je peux dire comme ça, d'atteindre de nouveaux résultats. Et si vous regardez autour de vous, les gens qui atteignent leurs résultats sont des gens qui sont capables de mettre en place des habitudes et de les tenir sur la durée. Ceux qui ne les atteignent pas, c'est ceux qui ne sont pas capables de mettre en place des habitudes. Donc je mets en place des habitudes et je le fais de la bonne façon. C'est-à-dire que la formule, ça serait quelque chose comme je mets en place une habitude, je l'ancre dans mon cerveau, ce qui me permet de la tenir sur la durée. Parallèlement à ça, je mets en place des instruments de mesure qui vont me permettre à intervalles réguliers d'ajuster mon habitude. Je mets en place l'habitude, je la tiens sur la durée, je l'ajuste et en faisant ça, je crée vraiment cet entonnoir, si vous voulez, cet entonnoir qui va me mener automatiquement au succès, automatiquement à l'objectif, automatiquement aux résultats que je veux créer, aux nouveaux résultats que je veux créer dans ma vie. À partir du moment où vous mettez en place des habitudes, que vous le faites de la bonne façon, vous pouvez être serein parce que le succès est certain. La seule variable, la seule variable, c'est uniquement le temps. Uniquement le temps. Et donc pour en venir au sujet précis de cette vidéo, à savoir le secret des gens qui ont du succès, alors il faut savoir que finalement, enfin ce secret, c'est d'où je le tiens, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la science du succès. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le fait d'analyser un petit peu les faits pour voir les gens qui ont du succès, quels sont leurs points communs, qu'est-ce qu'on retrouve tout le temps, qu'est-ce qui revient tout le temps. Il y a d'ailleurs un excellent livre que je vous conseille, alors j'ai lu il y a un petit moment, mais je le relis régulièrement et toujours avec plaisir, c'est le livre Outliers de Malcolm Gladwell. Donc c'est un livre qui est, alors c'est un livre qui n'est pas du tout un livre sur l'action, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des actions à prendre avec ce livre, mais il étudie vraiment le succès, il le fait d'une façon assez sympa, un peu sous forme de roman avec beaucoup d'histoires, c'est assez agréable à lire. Et voilà, donc si vous voulez vous lancer dans ce genre de livres, qui sont plus des livres d'études, c'est clairement des livres d'études, je vous conseille vraiment ce livre. Alors ce secret c'est quoi ? C'est tout simplement un ensemble de mini-habitudes que les gens qui ont du succès ont développé dans leur vie et dans leur journée et qui les poussent vraiment vers le succès, qui les orientent, qui orientent notamment leur cerveau, leur esprit, vers le succès, particulièrement dans les moments où c'est difficile, particulièrement dans les moments où il y a des échecs. Parce que vous savez, ça peut déjà être challenging de réussir à faire ce qu'il faut, à mettre en place des habitudes et à les tenir quand tout va bien, mais dans les moments où c'est plus difficile, c'est là où ça fait vraiment la différence finalement. C'est là, c'est dans ces moments où on stagne, dans ces moments où c'est plus compliqué, que ces mini-habitudes vont faire la différence et vont bien nous orienter, vont bien nous remettre sur le chemin, nous remettre sur le chemin de nos objectifs et pas des vies complètement abandonnées. Ces mini-habitudes, c'est tout simplement de toutes petites habitudes qui vont durer entre des fois 5-10 secondes jusqu'à 1-2 minutes qui vont être mises comme ça à différents moments de la journée et qui vont justement avoir un impact très important parce que, surtout sur la longueur, c'est-à-dire que de les mettre en place et de les continuer vraiment sur la longueur, ça va avoir un énorme impact. Et souvent, on ne s'en rend pas compte parce que ça semble tellement simple, ça semble tellement petit, mais pourtant, si on comprend vraiment à un niveau logique que c'est très important et qu'on se discipline pour les mettre en place, on se dit, ok, cette habitude-là, je la mets en place parce que je sais que sur la longueur, ça va avoir un impact, parce que les gens qui réussissent justement font ce genre de choses, à ce moment-là, on s'ouvre de nouvelles... Enfin, on se permet d'aller encore plus loin, d'aller encore plus vite vers le chemin de nos objectifs. Donc, je vais vous donner deux exemples pour que ce soit très clair sur ce que ça peut être, ce type de mini-habitude. Ça peut être tout simplement le matin de se répéter une phrase quand vous vous levez. Moi, la phrase que je me répète le matin quand je me lève, c'est aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Je me lève, c'est-à-dire que voilà, le réveil sonne, je me lève pour couper le réveil parce qu'il est un petit peu plus loin. Et parfois, enfin, ça m'arrive, j'ai des matins où je suis là, ouais, ça va être une journée difficile où je pense à des trucs qui ne sont pas forcément positifs. Et en me disant directement, donc sur le chemin de la salle de bain, je vais prendre ma douche, je me dis, ok, aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Et ça semble facile de faire ça, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire, vous le décidez, vous le faites demain matin, vous répétez trois ou quatre fois cette phrase-là ou votre phrase à vous. Mais sur la longueur, sur la longueur, le cerveau l'enregistre et ça a un impact incroyable. Particulièrement le matin, particulièrement au moment où on vient de se lever, au moment où on est encore à la limite entre le conscient et l'inconscient où les portes de l'inconscient sont ouvertes. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Voilà un exemple de mini-habitude qui est, enfin, que vous pouvez mettre en place, qui fait partie, enfin, cette mini-habitude fait partie des habitudes, justement, des mini-habitudes que font les gens qui ont du succès. Qui est dans ce groupe de mini-habitudes qui permet d'avancer beaucoup plus rapidement vers ses objectifs. Deuxième exemple, ça va être tout simplement de se poser des bonnes questions. Apprendre à se poser des bonnes questions. Alors, vous savez sûrement, ça, c'est une des thématiques importantes du développement personnel. De mauvaises questions amènent de bonnes réponses. De bonnes questions amènent de bonnes réponses et nous orientent dans la bonne direction. Mais souvent, c'est quelque chose de très abstrait. Se poser des bonnes questions, c'est quand même compliqué. Et la mini-habitude qu'on peut développer, c'est tout simplement de se dire, quand je me pose une question, est-ce qu'il y a une réponse à cette question ? Parce que c'est assez fou de se le dire, de le comprendre, mais la plupart des questions qu'on se pose n'ont pas de réponse. Par exemple, si je me dis, est-ce que je vais y arriver ? Par exemple, si je me dis, est-ce que je suis capable de réaliser cette action ? Par exemple, si je me dis, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça ? Et des listes de questions comme ça, il y en a des milliers, des millions qu'on peut se poser à longueur de journée. Et moi, j'ai été un champion pour faire ça. Et donc, l'idée, c'est simplement de se dire à un moment donné, est-ce que les questions que je me pose ont, est-ce que la question que je suis en train de me poser a une réponse ? Parce que, est-ce que je vais y arriver ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que j'ai le talent ? Dans combien de temps je vais y arriver ? Tout ce genre de questions n'ont pas de réponse. Elles n'ont aucune réponse. Ce que vous essayez, vous, d'y répondre, ou vous demandiez à quelqu'un d'autre, c'est du pur hasard. C'est du pur hasard. C'est-à-dire, autant lancer une pièce, dire pile, face, oui, non. Enfin, non, pardon, pile, oui, face, non. Et de lancer la pièce, de prendre la réponse. Et ok, ça reviendra exactement à la même chose parce qu'il n'y a aucune réponse. Donc, se dire, ok, à partir de maintenant, je vais rééduquer mon cerveau pour qu'il mette de côté directement les questions où il n'y a pas de réponse. Et quand on commence à faire ça, quand on commence à faire ça et à se réorienter sur les questions qui ont des réponses, c'est beaucoup plus productif. Et votre cerveau apprend à le faire. On peut vraiment rééduquer son mental pour limiter ce bruit et le réorienter dans la bonne direction. Juste en se posant, juste en mettant en place cette mini-habitude de se poser la question. C'est-à-dire, j'ai une question, est-ce que cette question a une réponse ou pas ? Si elle a une réponse, alors à ce moment-là, soit je trouve cette réponse, soit je la note et j'y repense plus tard. Mais si elle n'a pas de réponse, j'oublie, je ne me pose plus cette question, ça ne sert strictement à rien, ça ne m'apportera rien. Est-ce que je vais y arriver ? Il n'y a pas de réponse. Donc, j'oublie cette question. Quelle action je peux mettre pour être plus performant, pour réussir plus vite ? Là, il y a une réponse. Donc là, je peux me dire ok, je vais me reposer cette question à un moment où je serai dans une bonne énergie et trouver des solutions. Voilà, une deuxième mini-habitude qui change concrètement énormément les choses sur la durée. Parce que votre cerveau est déjà fait pour laisser tomber tout un tas d'informations et se concentrer sur les informations principales. Sauf qu'il n'est pas forcément bien orienté. Il n'est pas forcément orienté sur les bonnes informations. Donc, vous pouvez par ce genre de mini-habitude le réorienter sur les informations qui ont vraiment de l'importance. Alors, j'espère que cette semaine sur les habitudes vous aura apporté vraiment de la valeur. Vous savez, moi, c'est un sujet qui me passionne. Plus qu'un sujet qui me passionne, c'est que j'ai la conviction. Oui, c'est plus la conviction, la certitude. On peut employer, enfin, je pourrais employer ce que je veux, mais c'est tellement fort chez moi que c'est l'outil numéro un à mettre en place, la chose numéro un sur laquelle se concentrer. Si n'importe qui venait me voir en me demandant qu'est-ce qu'il faut faire en premier, je ne sais pas ce que je veux faire, je dirais mets en place des habitudes. Mets en place des habitudes. Éventuellement, si tu veux, mets en place des habitudes directement orientées sur une routine matinale. Mais à partir du moment où tu as cet outil de la mise en place d'habitude, toutes les portes s'ouvrent à toi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent avoir la méthode complète, on voit tout ça ensemble. On voit vraiment la formule. Mais mettre en place l'habitude, la tenir sur la durée, mettre en place les instruments de mesure, ajuster pour créer cet entonnoir du succès ou plutôt cet entonnoir dans le sens qu'on veut, cet entonnoir du succès. Vous pouvez encore jusque ce soir accéder à ma formation Le Pouvoir des Habitudes avec un prix divisé par deux. Donc dans cette formation, comme je vous l'ai dit, on voit tout ça ensemble. On le fait ensemble. Je vous prends par la main. On crée ensemble une habitude et je vous montre comment faire. Et puis, il y a 12 modules. Donc c'est vraiment une grosse formation. On va voir dans la première partie, on parle justement de tout ça. On met tout ça en place. Et il y a aussi d'autres points qu'on va pouvoir voir comme les mini-habitudes. Je vous donne la liste des mini-habitudes les plus efficaces que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Comment organiser votre vie autour des habitudes. Le principe justement de l'action minimale dont on a parlé avec le fait de bien jauger l'habitude pour qu'elle soit vaccinée contre la motivation et que vous puissiez l'augmenter petit à petit si vous avez des difficultés. On parlera de tout ça. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour. Je vous remercarde. Je vous remercie.